Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie, j'ai 23 ans et je vous fais cette vidéo parce que j'ai eu l'honneur de rencontrer Christ deux fois et il m'a laissé des messages pour vous et le but c'est de partager du coup cette vidéo au maximum pour qu'un maximum de monde entende ce que le Christ a vous dire. Donc déjà pour commencer je vais juste vous resituer un petit peu dans le contexte de ce que moi personnellement j'ai vécu et ensuite je vous dirai les messages qui vous a laissé à vous. Déjà pour reprendre depuis le début, si je suis là en train de vous parler à l'heure actuelle c'est déjà un miracle parce que je vais pas rentrer dans les détails mais de base je n'aurais pas dû naître, je n'aurais pas dû voir le jour et Dieu a agi et a fait que du coup je puisse quand même venir sur cette terre ce qui vraiment était quasiment nul enfin j'avais quasiment pas de chance de pouvoir naître donc déjà ça ça a été assez important et depuis toute petite j'ai eu un j'ai toujours eu un attrait pour ce qui se passait après la mort j'ai pas connu ma grand mère maternelle ce qui fait que du coup je me posais beaucoup de questions sur ce qu'est ce qui se passe après qu'est ce que c'est que de mourir et quand j'étais petite je priais déjà pour pouvoir par exemple pour voir ma grand mère dans mon jardin j'étais déjà dans quelque chose où voilà je me posais beaucoup de questions très tôt et c'était peut-être pas finalement pour rien. Il faut savoir que j'ai vécu quelque chose d'assez difficile donc de base je suis baptisée je suis dans une famille qui est catholique ma mère pratiquante mon père plus ou moins j'ai fait ma première communion j'ai été au cathé j'ai arrêté le cathé en cinquième justement suite à un événement qui était difficile j'ai à l'âge de 12 ans commencé à voir je vous le dire très clairement des choses paranormales donc ça m'arrivait de voir des gens dans ma chambre qui n'étaient pas de ce monde bien évidemment et ça a utilisé mes cinq sens donc ça pouvait être le toucher l'audition tout ce qui était la vue enfin il y avait tous les sens même l'odorat des fois je ressentais l'odeur des pièces que je connaissais d'avant enfin des choses voilà un peu particulier et du coup ça a duré un an et je pétais un cap parce qu'en fait c'était que de l'angoisse c'était que de la peur je ne maîtrisais pas ce qui se passait mes parents ne me croyaient pas ma mère m'a crue parce qu'après elle a vu quelque chose en même temps que moi donc là ça l'a voilà ça a changé un petit peu les choses mais pendant longtemps je me suis retrouvé assez seule avec ça et du coup je priais énormément en demandant à ce que ça s'arrête tout simplement à ce que jésus vienne me sauver et que ça cesse parce que je commençais vraiment à perdre pied quand on ne dort pas pendant un an et qu'on se réveille toutes les nuits et que enfin il y a un moment on finit en zombie donc j'étais je commençais réellement à me poser la question de finir mes jours tellement c'était c'était trop et que je ne voyais pas de solution et en fait je priais je priais je priais mais rien ne venait c'est à dire que je ne ressentais pas du tout jésus venir je ressentais pas de présence qui me rassurait ça continuait ça continuait et en fait j'ai fini par complètement renier le christ et à me dire qu'en fait il n'existe pas en fait c'est des conneries qu'en fait encore moins il est le fils de dieu enfin des choses mais vraiment très difficile à son égard et j'étais vraiment même presque dans une haine en fait c'était c'était plus juste de l'ignorance c'était vraiment j'avais la haine donc forcément plus de kt plus de prière plus rien j'ai tout arrêté et donc tous ces trucs surnaturel paranormaux se sont estompés et je me suis dit en fait c'est ça la solution c'est que si je crois en jésus je prends ça dans la tronche donc du coup j'arrête tout et je me concentre plus du tout sur le christ et du coup j'ai continué ma vie du coup de collégienne lycéenne vraiment très loin très très loin de la religion et voilà j'étais vraiment dans la haine et après j'ai commencé à me développer au delà d'avoir une haine pour le christ j'ai commencé à développer une haine pour les autres je me battais facilement j'étais très revancharde caractère très difficile très rancunière j'étais j'étais vraiment pas facile à vivre et et tout ça ça a causé des gros problèmes au sein de ma famille puisque j'ai eu des grosses tensions et des très très grosses tensions familiales ou en fait la famille le noyau familial a complètement explosé donc du coup j'avais qu'une hâte c'était partir faire mes études et de quitter le domicile pour enfin faire ma vie loin de tout ça et un jour j'ai appris que quelqu'un que je connaissais était décédé et ça ça m'a touché et j'ai voulu prier pour cette personne donc j'étais déjà dans mon appartement et je pris et à la fin de ma prière vague d'angoisse aux pressions au max et je ressentais en fait toutes les choses que j'avais mis de côté les choses paranormales en fait qui revenaient devant et là je me suis dit ok ok j'ai compris faut surtout pas que je prie donc je ne prie pas et du coup suite à ça je me suis encore réarrêté pendant très très longtemps je n'étais plus du tout enfin je faisais attention à ne surtout pas prier même quand j'étais dans des situations compliquées donc ensuite j'ai continué mes études j'ai changé de ville nouvel appartement et là ça a été de pire en pire dans ma vie c'est à dire que je j'avais que des problèmes mais des problèmes matériels dans l'appartement qui qui s'effondrait des problèmes de santé je ne pouvais plus aller en cours donc je faisais les cours à distance je ne voyais que des médecins j'ai eu à ce moment là la rupture réelle familiale donc je ne parlais plus du tout à mes parents je me sentais vraiment abandonné orpheline et je vois j'étais vraiment ça a été la pire période de ma vie là je crois que vraiment j'ai touché le fond mon copain avec qui j'avais été resté cinq ans ça s'est fini à la même période enfin un enchaînement de galères et quand en fait j'ai j'ai eu un moment donc mon appartement n'allait pas et je voulais absolument changer d'appartement et il ya on m'avait proposé un appartement mais j'en voulais un autre et celui que je voulais il avait été pris et je m'étais dit mais je fais comment enfin j'étais vraiment en questionnement et en train de me dire mais là j'ai besoin d'aide parce que je suis toute seule et du coup j'ai reprié et là j'ai pas ressenti l'oppression comme je pouvais ressentir avant mais par contre toutes les prières que j'ai fait à partir de celle là je priais pour une situation le lendemain la situation était débloquée un truc qui me paraissait impossible donc du type par exemple l'appartement qu'on m'avait dit où c'était ok et que moi je voulais pas trop y aller je me dis ce que je le prends ce que je le prends pas finalement je décide de pas le prendre je le sentais au fond de moi après cette prière qu'il fallait pas que je le prenne j'appelle la régie pour leur dire je le prends pas et l'appartement que je voulais 30 minutes après c'est que j'appelle l'autre l'appartement que je voulais se libère et du coup je prends l'appartement dans lequel je suis aujourd'hui donc ça a été c'était c'est pas du hasard enfin aujourd'hui je le sais mais à cette époque là je me disais que c'était un coup de chance et en fait il ya eu plein de petits trucs comme ça ou quand je priais la situation se débloquait à chaque fois donc ça m'a interpellé un peu mais pas suffisamment pour vraiment j'y retourne j'essaie toujours de trouver des explications des justifications sur le fait que c'était pas dieu que c'était juste la vie qui était comme ça et que j'avais de la chance et voilà je m'arrêtais je m'arrêtais à ça après mes problèmes de santé se sont estompés et là j'ai pu ressortir de chez moi et et en fait là ça a été le plongeon dans les abysses c'est à dire que j'ai commencé à sortir très très souvent pendant mes études tous les week-ends j'étais en bonne nuit je buvais tout le temps j'étais dans une phase où vraiment mais je faisais n'importe quoi j'ai eu des relations non sérieuses avec des garçons aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi mais honnêtement je vais être franche avec vous je pense que j'ai fait de la prostitution de sentiments très clairement je me disais que en couchant avec des garçons peut-être qu'après ça allait mener sur un couple et du coup je m'accrochais à ça et au final je finissais toujours déçue parce que finalement bah non on est là juste pour ça il n'y a pas plus donc ne te fais pas de faux espoirs et du coup à chaque fois c'était une cassure une cassure une cassure et petit à petit ça m'a détruite et en plus de ça c'est que donc de 2021 jusqu'à 2023 j'ai été en relation avec un garçon j'ai été folle amoureuse de lui je pense que je n'ai jamais aimé un garçon comme lui j'ai aimé c'était vraiment la passion et en fait on avait une relation hyper toxique c'est à dire que la relation en totalité s'est étendue sur deux ans mais c'était deux mois deux trois mois on se fréquentait on se fréquentait plus et ça reprenait ça s'arrêtait et en fait c'était toujours oui non oui non et c'était très toxique parce que c'est aller loin sur des disputes ça a été violent j'ai beaucoup souffert franchement j'ai vraiment morflé dans cette relation et impossible de lui dire non c'est à dire qu'à chaque fois qu'il revenait je retombais dans le panneau et en boucle et en boucle et en boucle et je n'arrivais pas à faire autrement c'était plus fort que moi je n'arrivais pas à ne pas céder en fait et je retombais dans le panneau à chaque fois à chaque fois en boucle et donc faut savoir que ce garçon du coup était musulman et en octobre 2022 j'ai moi je commençais un petit peu à retourner dans ma foi parce que je voyais que mes prières étaient entendues je m'étais dit quand même il ya un truc et du coup je voulais racheter la bible et commencer à prier un petit peu j'étais allé voir un prêtre pour me confesser donc je commençais tout doucement à y retourner puis en plus j'avais mon travail qui arrivait donc je voulais moins sortir je commençais un peu plus à vouloir quelque chose de sérieux enfin un peu changement de vie et du coup j'ai ce garçon est venu dans ma vie en octobre et moi je lui expliquais que j'y retournais que je commençais à revenir dans ma religion chrétienne et que voilà j'avais envie de d'y retourner et puis il me dit ouais enfin lui au début il était comme moi donc dans l'alcool dans les soirées dans toute la consommation et l'excès morbide et quand il a vu que moi j'y retournais que je m'étais mise au sport et ben il s'est dit je vais faire pareil je sais pas si c'est moi qui l'ai vraiment influencé ou si c'est lui même qui l'avait envie j'ai pas vraiment compris mais en tout cas il y retournait donc moi j'étais dans ma religion chrétienne et lui dans sa religion musulmane et on s'est dit on est tous les deux dans une religion ça va nous stabiliser on va construire donc là je me suis dit ça y est enfin on va commencer à pouvoir faire quelque chose de plus concret donc on commençait déjà à parler d'emménager ensemble de faire notre vie de quelle éducation donner aux enfants enfin on se projetait quand même et au départ il m'avait dit que j'ai respecté beaucoup le fait que moi je veuille renforcer ma foi dans le christ et qu'il n'y avait aucun problème avec ça donc j'étais plutôt contente et je me disais ça va bien avancer puis en fait au fur et à mesure de la relation il a commencé à être de moins en moins tolérant avec ma religion commencer à de plus en plus m'enfermer moi donc j'avais plus le droit de faire ce que je voulais il y avait des choses qui m'étaient interdites j'avais pas le droit de lui faire un reproche c'était la soumission voilà je pense qu'il n'y a pas d'autre terme et quelque part je dis pas que j'aimais pas ça parce que je c'était presque quelque chose que je recherchais à cette période parce que je ne connaissais pas le christ et du coup j'ai j'étais ouais presque contente que qui me domine qui est quelque chose un peu qui m'écrase et du coup j'étais repartie dans cette relation là et sauf que un jour ce qui devait arriver arriva il m'a posé carrément un ultimatum en me disant écoute je vais être claire si tu te convertis pas à l'islam je te quitte et là ça a été la claque une sacrée claque j'ai ça m'a posé question mais au fond de moi je savais que je pouvais pas faire ça parce que si je me convertissais pour l'islam ça aurait été même pas fait avec le coeur ça aurait été voilà pour essayer de le garder mais au final ça aurait même pas été sincère dans ma démarche et je savais au fond moi que je voulais être avec le christ et que jésus est la vérité et du coup c'était pas possible pour moi de partir et du coup très simplement je l'ai rappelé en lui disant tu peux me quitter tout de suite parce que je ne changerais pas de religion et on s'est quitté sans trop de rancœur ou trop de disputes c'était juste c'était pas faisable et on s'est dit tous les deux que voilà on s'est aimé très fort mais que c'était pas suffisant pour construire vraiment une vie et qu'on n'avait pas du tout les mêmes on gardait pas dans la même direction donc voilà pas de rancœur envers lui ça s'est arrêté comme ça bon par contre la rupture n'était pas moins douloureuse j'ai quand même beaucoup souffert et le soir où il m'a quitté j'ai prié et j'ai dit à jésus écoute je viens de perdre la personne qui pour moi est l'homme de ma vie pour rester auprès de toi alors juste s'il te plaît apaise un minimum ma peine que je sois pas effondrée parce que là je sens que je vais cette nouvelle rupture je vais vraiment mal la subir ça va être très difficile alors s'il te plaît aide moi et ça c'était le vendredi 3 février 2023 et le week-end passe le dimanche je vais à la messe et je communis et le dimanche soir il ya eu cette rencontre et c'est là où ma nouvelle vie commence donc c'est très difficile de trouver les mots juste pour décrire tout ce que j'ai vécu je sais que ça va paraître complètement fou complètement absurde mais en fait je vous le dis parce que c'est la vérité aujourd'hui c'est la journée de la pentecôte et c'est l'esprit saint qui voilà qui va parler et j'essaierai de vous décrire au mieux mais c'est pas facile déjà donc j'étais en train de prier j'étais pas en train de dormir c'est pas un rêve quoi j'étais en train de prier bien lucide j'étais en train de pleurer le départ mon ex et là j'ai l'impression que mes capteurs sensoriels de mon corps s'éteignent que ça diminue et je sens quelque chose qui qui me prend au niveau du de l'estomac quelque chose au niveau du ventre et et d'un coup il arrive alors je ne l'ai pas vu avec mes yeux du coup je ne l'ai pas entendu avec mes oreilles je ne l'ai pas senti avec mon nez je ne l'ai pas senti avec le tactile c'était tout avec l'âme c'est à dire que le corps était endormi pendant que l'âme était par contre en train de tout voir et c'est très difficile du quoi expliquer je ne pourrais pas vous décrire comment il est et physiquement puisque je n'ai pas vu son corps j'ai vu son âme il m'a montré l'intérieur et c'est comme si mon âme et la sienne avaient fusionné tout en faisant que chacun garde son identité mais qu'en même temps ne faisait qu'un et là ça a été waouh quand il est arrivé déjà je me suis mise à pleurer comme un enfant qui sort du ventre de sa mère c'est à dire que c'était pas une larme qui coulait sur ma joue c'était l'éclatement en sanglots réels où j'étais complètement envahie par l'amour c'est à dire que toute ma vie j'ai aimé les gens plus que eux m'aimaient et là pour la première fois de ma vie jésus m'a aimé plus que ce que je pouvais lui rendre je me suis fait déborder d'amour et il m'a complètement envahie et il m'a montré à quel point à quel point il m'a aimé à quel point c'était à quel point ouais il était vraiment dans dans l'accueil complet de mon âme et qui en fait il a posé ses yeux sur mon âme il m'a pas regardé physiquement parce que je sais qu'il ya beaucoup d'hommes qui regardent la l'aspect charnel et moi en fait il est venu et et rien à foutre du corps il est venu là juste regarder qui j'étais à l'intérieur de moi mon âme il a tout vu c'était complètement sous vérité et il m'a aimé tel que j'étais je c'était vraiment il m'a accueillie complètement dans ce que je suis il m'a accepté complètement ce que je suis et c'était 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 hyper intense je trouve pas les bons mots mais c'est c'était trop fort c'était trop puissant j'ai jamais ressenti ça de ma vie et après j'ai vu dans ma tête des des moments où je priais et notamment le jour où j'ai pris pour cet appartement et je me voyais comme si quelqu'un me regardait de l'extérieur et moi je voyais à travers les yeux de la personne qui me regardait en train de prier donc c'était avec du recul et il m'a dit que cette prière là il me l'a exaucé il m'a fait prendre conscience que je l'ai jamais remercié il était pas là en train de me juger en me pointant du doigt et en me dénonçant en disant regarde tout ce que tu as fait t'étais pas bien là c'est mal ce que tu as fait pas du tout il m'a juste dit regarde ce que j'ai fait pour toi et tu t'en es pas rendu compte et moi la seule chose que j'attendais toi c'est que tu sais que tu m'aimes c'est que tu viennes vers moi c'est que tu me rejoins c'est que tu t'en rendes compte et que tu m'aimes et tu l'as pas fait et ça l'a rendu triste ça lui a fait mal que je ne le rejoigne pas que je ne le vois pas et et là j'ai culpabilisé j'ai culpabilisé de moi même en fait il m'a pas fait culpabiliser pour me faire culpabiliser c'est que de moi même je me suis rendu compte de la perfection cru était dans son amour et d'à quel point moi j'étais loin c'est comme si j'avais une prise de conscience d'un coup et je me rendais compte réellement de ce qu'était mon comportement et qu'en fait je me dis voir mais j'ai jamais percuté une fois dans ma vie qu'il était là depuis le début et je l'ai je suis passée à côté en fait depuis le départ et moi j'ai fait je me suis dit j'ai eu une relation ingrate avec le christ c'est à dire que je l'appelais que quand j'avais besoin et quand je recevais ce que je voulais je remerciais pas je me disais que c'était pas lui que c'était autre chose et puis je continue ma vie comme si de rien n'était et je me dis mais en fait j'ai eu une relation avec dieu par intérêt et m'a montré la pauvreté notre relation qu'on avait tous les deux et là ça m'a fait mal et là je me suis rendu compte je me suis dit tu m'aimes comme ça alors je me suis comporté comme ça avec toi et là c'est là en fait ce contraste là qui m'a fait culpabiliser à fond du coup je culpabilise et là je me mets plus à pleurer de joie je me mets à pleurer de tristesse en fait en me rendant compte à quel point j'ai eu un comportement ignoble et et il m'a dit tout de suite dans l'instant où j'ai regretté ça il m'a dit mélanie arrête de pleurer tu es déjà pardonné et là ça a été encore plus intense je suis désolée mais c'est encore plus fort de me dire que j'ai j'ai été horrible et il est venu et en une seconde il y avait même pas d'histoire de rancœur il y avait même pas d'histoire de de je t'en veux ou quoi c'était tu regrettes t'es pardonné c'est bon arrête de pleurer t'es avec moi je t'aime et c'est ce truc là en fait qu'on ne côtoie pas chez les humains et c'est ça en fait l'amour qui est parfait et c'est pour ça que je tiens à faire ce témoignage là parce que je veux vous montrer que ça existe et que c'est réel et que c'est ce qui nous attend après et que ce qu'on nous montre sur terre c'est pas la réalité c'est en fait Dieu Jésus c'est tellement plus que ce qu'on voit ici et ça c'est en fait c'est par amour pour lui que j'ai tout changé et que j'ai en fait ce jour là je suis morte et j'ai renais le même jour ça a été une sorte de micro jugement qui m'a fait prendre conscience de plein de choses et là ça a été le le choc mais du coup qui a complètement changé ma vie toutes mes failles que j'avais en moi il a tout compensé et cette sorte de micro jugement que j'ai vécu sur ma relation avec lui j'ai senti qu'il était la vérité parce que c'est ce que moi j'appelle la mise en lumière de l'âme c'est à dire que dans notre vie de tous les jours on se persuade qu'on est des gens bien c'est à dire qu'on va on va faire une connerie et on va dire non mais de toute façon on va se justifier oh mais il s'est passé ça donc c'est normal que je réagisse comme ça ou alors oui mais faut me comprendre la situation faisait que on va tous essayer de nier le fait que des fois on fait des choses qui sont mal et on va se construire en fait sur ça en se persuadant qu'on est des gens bien et quand on arrive face au christ tous ces petits mensonges inconscients qu'on se met dans le crâne tout s'effondre et là c'est c'est juste on a juste qu'à voir comprendre assumer nos erreurs et demander pardon et au moment où on regrette on est déjà pardonné parce que le christ est parfait tout simplement et ça a été voilà la c'était le 5 février 2023 et ce jour là l'ancienne mélanie a disparu et aujourd'hui je vous parle pour vous dire en fait voilà que ma vie a complètement changé grâce à lui et que j'ai trouvé vraiment l'amour quoi donc ça existe et il faut y croire et du coup le truc c'est que aussi quand il y a eu ce mélange de nos âmes il m'a parlé à moi il m'a montré à moi à quel point j'avais été loin de lui mais pas que en fait il m'a fait passer plein de messages et il m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses sur ce qui se passe sur terre et notamment pas que ma relation avec lui mais aussi votre relation à vous chacun avec le christ et c'est pour ça que j'ai pris une feuille et j'ai écrit tout ce qui m'a dit alors en fait encore une fois c'était pas une voix que j'entendais dans ma tête il m'a pas parlé c'était près sous forme de télépathie c'est à dire que des choses qui pour moi je ne connaissais pas et d'un coup j'avais le savoir je savais j'ai d'un coup tout me devait enfin tout était évident comme si je l'avais toujours su et qu'on m'avait j'avais oublié entre temps et qu'on m'a fait une piqûre de rappel et du coup tout est revenu c'est et tout ça je l'ai noté du coup sur une feuille et je vais vous la lire enfin lire les points et vous expliquer un petit peu et c'est vraiment le message que le christ veut que je vous passe parce que c'est urgent que ce message soit entendu donc en premier point d'abord c'est la première partie ça va être sur la relation entre les hommes et jésus donc évidemment comme je viens de le dire déjà jésus nous aime d'un amour sans faille même si nous commettons les pires actes je sais pas parce que je l'ai vécu je le sais parce que il est venu me le dire à l'intérieur de moi je quand je dis que je sais qu'il peut pardonner le pire pas parce que moi il a pardonné je sais que des gens fait des choses pires que ce que moi j'ai pu faire par rapport à ça mais il me l'a dit qu'il est prêt à pardonner n'importe qui à partir du moment où cette personne demande pardon et regrette réellement une fois qu'elle a pris conscience donc c'est ce que j'écris par la suite jésus nous pardonne tout tant que l'on demande pardon et tant que nous regrettons et c'est instantané c'est il n'y a pas de temps de latence c'est direct ensuite jésus toque à votre porte à chacun peu importe qui vous êtes qui regarde cette vidéo jésus vous attend mais réellement et tout le monde peut le trouver à sa manière peut-être que ce sera pas j'ai pas envie de vendre du rêve en disant que ce que moi j'ai vécu vous allez tous le vivre peut-être que et je sais que je suis loin d'être la seule à le vivre ce genre de choses mais à votre façon c'est unique à chacun vous allez le trouver si vous cherchez réellement que vous ouvrez votre coeur et votre âme et surtout que vous persévérez vous finirez par le trouver et ça c'est une évidence il est là pour chacun ensuite jésus est conscient de tout et il entend chacune de vos prières quand on prie parfois on se dit qu'on n'est pas entendu qu'on n'est pas soutenu comme moi j'ai pu le sentir quand je voyais des choses paranormales et bien c'est faux chaque prière est entendue la réponse dépendra de son plan à lui et c'est là on comprend pas toujours ensuite rien ne fait obstacle entre vous et dieu dieu enfin jésus ne ferme jamais les portes c'est à dire qu'il ouvre ses bras à tout le monde ce qui fait obstacle entre guillemets obstacle il n'y a que l'humain c'est à dire qu'il n'y a que nous pour nous éloigner ou nous rapprocher du christ pourquoi parce que il nous aime et aimer ça veut dire ne pas imposer et ne pas imposer ça veut dire laisser libre de choisir et donc il ne va pas vous forcer à le rejoindre il va vous laisser constamment la porte ouverte et si vous décidez d'ouvrir cette porte vous le rejoignez si vous décidez de garder la porte fermée vous le rejoignez pas c'est pour ça que je suis pas faite du tout pour avoir des débats avec des gens là dessus je témoigne je dis ce que j'ai vécu vous en faites ce que vous voulez vous prenez tant mieux vous prenez pas tant pis c'est... je suis pas là pour forcer les gens ni les convaincre ensuite j'ai pu voir j'ai pu ressentir aussi sa souffrance à lui de voir le peu de relations que les hommes continuent de garder avec lui c'est à dire qu'il y a énormément de personnes qui sont très loin du christ et qu'est-ce que vous lui manquez c'est réel hein il est... j'ai envie de faire le cupidon entre vous et Jésus c'est à dire que vous vous rendez pas compte pour beaucoup à quel point il tient à vous à quel point il vous attend et à quel point il est en souffrance sentimentale de voir que vous ne vous tournez pas vers lui que vous ne lui parlez pas que vous ne remettez pas les choses dans ses mains et que vous ne l'aimez pas il vous aime tellement qu'il est prêt à vous attendre jusqu'à la fin même vous ne le rejoignez pas sur terre vous mourrez vous voyez le christ c'est pas grave si une fois devant lui vous décidez de le rejoindre il vous ouvre les bras il attend qu'une chose c'est que vous veniez à lui donc on se bouge et on y va euh ensuite euh il faut savoir une chose aussi quelque chose un mouvement que je vais beaucoup critiquer c'est le jansénisme qui est qui a été très euh placé dans les éducations un peu à l'ancienne euh notamment sur le fait qu'on n'est jamais assez propre pour Dieu qu'on doit toujours euh se penser non méritant euh que euh pour ce qu'on fait enfin pour pour communier il faut s'être confessé forcément que si on n'est pas propre on ne touche pas à l'eucharistie beaucoup de choses comme ça euh ça stop 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 c'est ce que j'écris rien ne sert de se flageller le Christ l'a déjà subi pour nous d'accord ne soyons pas dans la culpabilité mais dans l'amour Jésus quand vous souffrez il souffre avec vous il n'est pas là pour vous voir vous faire souffrir et culpabiliser de votre comportement à fond comme ça tout le temps en vous disant non je le mérite pas justement ce qu'il attend c'est que vous alliez vers lui c'est que vous l'aimiez et que vous soyez en capacité de vous dire mais si moi aussi je mérite d'être avec lui tout le monde à sa place auprès du Christ et on le dit à la messe Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guérie on le sait tous qu'on est sale on le sait tous qu'à côté du Christ de la perfection nous ne le sommes pas on a péché nous sommes imparfaits et ça dans tout en fait donc forcément qu'on ne le méritera entre guillemets qu'on sera toujours plus sale c'est évident mais il le sait et c'est pour ça que Jésus a été envoyé c'est parce que justement l'humain n'arrivait plus à aller vers Dieu donc c'est important d'arrêter de culpabiliser les gens et plutôt d'essayer d'ouvrir les bras et de se réjouir que des gens rejoignent le Christ plus que de leur faire la morale voilà ça c'est dit aussi et pour finir et pour finir sur cette partie là il y a beaucoup de gens qui sont perdus désespérés parce que ce que le monde propose forcément ne correspond pas à ce que le Christ propose il faut savoir que si vous voulez vous libérer si vous voulez vous guérir si vous voulez aller mieux c'est Jésus et Jésus est la seule solution pour tout tous les problèmes n'importe lesquels Jésus fait des miracles et je suis témoin d'en avoir vu plus d'un donc faites lui confiance et quand vous vous sentez sans lumière quand vous avez l'impression de ne plus voir le beau quand vous avez l'impression d'être désespéré qu'il n'y a plus d'espoir qu'il n'y a plus de solution il y en a toujours une c'est le Christ et c'est réel la deuxième partie ce serait plus concernant le sens de notre vie sur terre il faudrait je compte un peu remettre les points de vue à l'heure dans le sens où ce que j'ai compris c'est que nous sommes sur terre pour préparer notre vie éternelle et non pas pour consommer le monde c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent en ce moment en pensant qu'ils n'ont pas besoin de Dieu que ce qu'il compte c'est de profiter de la vie alors je dis pas qu'il faut s'enfermer et se mettre dans une abbaye où j'en sais rien couper complètement du monde c'est peut-être excessif pour la population normale je ne critique absolument pas les personnes qui partent dans des abbayes évidemment les religieux sont extrêmement importants pour le Christ mais ce que je veux dire par là c'est que nous qui sommes dans le monde on doit prendre conscience que notre vie elle a un sens et que le sens de notre vie c'est pas d'aller se bourrer la gueule tous les week-ends d'aller en soirée H24 de consommer du sexe de faire n'importe quoi de trahir des gens de leur faire du mal non le but de notre vie sur Terre c'est d'aimer 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 l'autre humain et d'aimer Dieu et de préparer le terrain pour ce qui nous attend après notre vie sur Terre elle est éphémère et ça c'est le deuxième point que j'ai écrit il faut la relativiser ça sert à rien de s'accrocher aux futilités que le monde propose et qui justement renferment les coupes des autres notamment l'argent le sexe le pouvoir la drogue si vous voulez vous libérer de ça le Christ tout simplement il y a beaucoup de gens qui pensent que la mort est une fin non la mort est le début voilà et ce qui nous attend après est largement plus beau qu'est-ce qu'on vit actuellement sur Terre et je comprends mieux pourquoi les personnes qui meurent et qui font des témoignages quand ils reviennent disent qu'ils n'avaient pas envie de revenir dans leur corps effectivement ce qui nous attend après ne vous inquiétez pas c'est beaucoup mieux donc c'est pour ça que concentrez-vous sur le fait que ce qui est important c'est pas ce qui se passe maintenant c'est ce qui se passera après alors préparez le terrain vraiment il y a le le comportement à avoir sur Terre et notamment sur le fait d'être chrétien être chrétien c'est quoi c'est déjà essayer d'être au plus proche du comportement que le Christ a eu en venant sur Terre ce n'est pas simple parce qu'on peut dire oui il a dit quoi il a dit d'aimer de pardonner de tendre l'autre jour c'est facile je vous assure que ce n'est pas facile du tout et ça demande beaucoup d'efforts lui forcément perfection il n'a jamais péché nous ce n'est pas le cas donc on ne pourra jamais atteindre le niveau du Christ mais ce qui est important c'est d'avoir l'envie d'essayer de s'améliorer tous les jours et ça il faut demander la force au Christ justement de nous aider à avoir un meilleur comportement avec les autres à pardonner ce que les autres nous ont fait être chrétien c'est aussi remettre sa vie entière entre les mains de Dieu et surtout apprendre à faire confiance c'est à dire que quand il se passe des choses qui peuvent nous faire peur il faut garder espoir et se dire que si ces choses arrivent c'est pas pour rien et que si ces choses sont là il faut faire confiance ne pas être inquiet et se dire que Jésus est avec nous on ne craint rien ça c'est essentiel aussi et être chrétien c'est se comporter avec son prochain comme si c'était Jésus c'est à dire que quand vraiment on aime Jésus on n'a pas envie de se foutre de sa gueule on n'a pas envie de le juger on n'a pas envie de le laisser dans la merde donc quand on voit quelqu'un qui est en difficulté il faut l'aider c'est pas juste de rester les mains dans les poches et de regarder ce qui se passe non il faut agir c'est tout de suite on n'est pas là pour laisser les gens rester dans la merde voilà et il faut essayer d'ouvrir au maximum les bras à tout le monde même des gens qu'on ne connait pas c'est pas facile encore une fois mais on n'est pas là pour juger les plus faibles on est là pour leur proposer quelque chose de mieux exactement comme le Christ l'a fait et ça c'est important aussi d'appuyer là-dessus ensuite chercher l'indépendance peut-être néfaste nous sommes dépendants déjà de Dieu donc ça il faut le reconnaître en fait qu'on a besoin de Dieu pour vivre correctement et c'est l'interdépendance pardon entre les frères humains qui fera qu'on ira mieux c'est-à-dire que c'est via la confiance via le lien réel sincère et pur entre nous dans une solidarité dans une unicité se regrouper qui fera qu'on pourra aller mieux en ce monde on vit dans un monde aujourd'hui où c'est chacun pour soi Dieu pour tous on la connait cette phrase donc c'est pour ça que c'est important de de ne pas se dire je me construis seule parce que ça c'est une phrase que moi-même je me suis dite j'ai galéré dans ma vie j'ai eu des ruptures familiales on me veut pas j'aime toujours les gens plus qu'eux-mêmes j'ai bien compris en fait aimer les autres ça fait mal c'est dangereux alors rien à foutre je vais me construire toute seule et vous je vous déteste voilà c'était la phase dans laquelle moi j'étais et je me suis toujours dit je m'en sors toute seule je travaillerai je serai indépendante pas besoin de quelqu'un rien à faire je me débrouille pas besoin de Dieu ça c'est le vice c'est à dire que nous faire croire qu'on a pas besoin de Dieu pour réussir c'est complètement ça c'est Satan ça on a besoin de Dieu pour vivre sereinement on a besoin du Christ et de suivre son message pour vivre au mieux et surtout on a besoin d'amour en fait c'est ça qui fait changer les gens et aimons-nous ça paraît bateau ce que je dis mais aimons-nous frères humains entre nous en fait déjà pour commencer tendons-nous les bras peu importe notre religion peu importe notre couleur de peau peu importe le passé peu importe plein de choses qu'on connaisse qu'on connaisse pas ouvrons les bras et c'est justement la phrase qui suit c'est par l'amour pour Dieu et pour son prochain qu'on pourra vaincre c'est pas en étant dans des rapports de force dans une domination malsaine dans de la manipulation dans du vice dans de l'égoïsme et de l'orgueil ça c'est tout ce qui vient du mauvais côté il faut apprendre à aimer et je dis pas que c'est simple et comme c'est pas facile justement il faut demander de l'aide et demander de l'aide au Christ ensuite sur la question du pardon aussi si Dieu pardonne tout pardonne toutes nos fautes à partir du moment où on regrette qui sommes-nous pour ne pas pardonner un de nos frères ou une de nos sœurs qui nous a trahi qui regrette si on veut être pardonné c'est important que nous-mêmes déjà on puisse pardonner notre prochain et c'est ça qui aidera aussi à faire avancer les relations donc on ouvre les bras même si c'est pas facile encore une fois il faut demander de l'aide ensuite une autre chose c'est que la religion chrétienne il faut bien savoir qu'elle n'a pas de visage c'est-à-dire que c'est tous les visages ensemble le Christ c'est la représentation de tout le monde c'est-à-dire que il ne choisit pas ses fidèles en fonction de la couleur de peau en fonction de comment ils sont physiquement on s'en fout mais complet il faut être fier de représenter le Christ tous à sa manière voilà on est tous différents et c'est parce qu'on est différents que c'est beau quand on est unis c'est il faut être fier d'être chrétien c'est pareil l'image un peu des vieux qui vont à l'église tous les dimanches mais ça il faut casser ce truc là j'ai 23 ans je ne pense pas être encore grand-mère et pourtant j'ai besoin du Christ dans ma vie il n'y a pas d'âge pour rejoindre Jésus il n'y a n'importe qui peut être avec le Christ et et ce serait bien un petit peu que les jeunes voilà montrent qu'on soit fier d'être chrétien qu'on soit fier d'être dans le bien qu'on soit fier d'être gentil qu'on soit fier de pardonner qu'on soit fier d'aimer que ça devienne une force aujourd'hui tout ce qui est mauvais c'est vu comme quelque chose de super c'est à dire que il y a plein de petits détails comme ça sur notre vie sur terre c'est quand tu es méchant tout le monde t'aime quand tu fais des contre-être personne ne dit rien c'est valorisé ça passe très bien mais quelqu'un qui est un peu trop franc qui va être un peu trop dans le vrai alors lui il va se faire déglinguer et ça je trouve ça triste en fait de voir que la gentillesse la bonté et l'amour aujourd'hui sont considérés comme des faiblesses alors que c'est des forces ce sont des forces et on nous fait croire que c'est l'inverse que quelqu'un qui sait se battre contre quelqu'un d'autre il est fort mais non non quelqu'un qui passe à l'acte violent pour se défendre parce que mentalement il n'a plus les moyens c'est quelqu'un de faible c'est quelqu'un qui ne sait pas se contenir la force c'est dans le coeur c'est dans ce qu'il y a là c'est pas dans les biceps c'est pas dans c'est pas dans la manipulation c'est pas dans le vice c'est pas dans le fait de faire de l'argent ça c'est 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 futile ce qui est important c'est voilà ce qui est fort c'est quelqu'un qui arrive à pardonner ça c'est hyper dur et ça c'est une réelle force donc il faudrait peut-être reprendre les choses réellement comme elles le sont et arrêter de suivre le monde qui vous dit que c'est l'inverse alors ça je me suis tapée la tête contre les murs là dessus parce que j'ai énormément du coup de gens qui sont musulmans autour de moi avec qui j'ai eu des débats interreligieux et ça a été très difficile parce que je suis pas faite clairement pour avoir des débats en fait je m'emporte mais enfin je suis très loin de dire je suis parfaite je m'emporte j'arrive pas à me contenir c'est difficile je tiens tellement aux crises que du coup je mesure plus mes mots des fois je peux faire du mal aux autres en parlant de leur religion alors que c'est pas le but c'est plus de pouvoir leur montrer ce que moi je crois mais je m'en sors pas c'est pour ça que je préfère largement plus faire un témoignage et de laisser ça comme ça et de pas répondre plutôt que de rentrer dans des débats avec des gens parce que sinon je m'emporte et je regrette bref ça sert à rien donc il y a aussi ça c'est que pour relativiser cette chose là je me suis dit déjà il m'a dit cette phrase là mais même moi je suis pas capable de respecter ce que j'ai écrit de ma propre main donc c'est pour vous dire à quel point c'est pas simple mais je me suis c'est ce que je disais à ma mère faut que je relativise je suis pas là pour convaincre les gens je suis pas là pour qu'ils se convertissent je suis là pour je plante les graines et ça gère ou ça gère pas ça c'est pas de mon ressort je suis pas là pour forcer quelqu'un à croire ce que je crois et c'est tout en fait je plante les graines ça prend tant mieux ça prend pas tant pis je vous fais mon témoignage ça prend tant mieux ça prend pas tant pis c'est pareil et justement par rapport à ces débats interreligieux donc oui c'est réel je le sais il me l'a montré Jésus est la seule porte d'entrée Jésus est la seule vérité et ça pour le coup je peux pas ne pas le dire pour faire plaisir à mes amis musulmans juifs etc non Jésus est la seule porte d'entrée Jésus est la vérité il est la perfection il est la vérité il est Dieu ça c'est réel mais pour autant ça veut pas dire qu'il faut aller s'en prendre en tant que chrétien à justement des musulmans des juifs voire même des athées on est pas là pour les juger on est pas là pour les rabaisser en disant toi t'as rien compris moi je connais tout toi tu connais rien etc faut prier pour eux prier pour que le Christ touche leur coeur donc c'est important d'en parler mais rejoindre le Christ ça ne se fait pas avec un couteau sous la gorge rejoindre le Christ ça ne se fait pas par soumission ou par obéissance à quelqu'un rejoindre le Christ ça se fait parce qu'on le fait par amour pour Dieu et pour Jésus et c'est ça en fait c'est on ne force pas quelqu'un à se convertir ensuite là je vais aborder un sujet un peu plus désagréable et où je pense que beaucoup de gens vont réagir à ça mais j'ai dit que je disais toute la vérité de tout ce que j'ai vécu de tout ce que j'ai appris donc pas de filtre et je vous le balance ça va déranger de toute façon c'est sur la question de Satan et du fonctionnement du monde déjà première chose qu'il faut bien comprendre c'est que Satan et les démons ça existe réellement ce n'est pas une légende ce n'est pas un symbole ils existent et ils agissent dans l'ombre et dans le déni des gens c'est à dire que sans qu'on s'en rende compte ils nous influencent et c'est la levice c'est à dire que tant qu'on n'en a pas conscience on le laisse agir et c'est important et c'est pour ça aussi que je fais ce témoignage là de vous ouvrir la vue de vous rendre la vue et que vous voyez ce qui se passe en fait en arrière fond de ce que vous voyez vous de vos yeux d'humains et de comprendre qu'il y a des choses qui se trament derrière dont beaucoup de personnes n'en ont pas conscience souvent aussi il y a la question de la tentation forcément sur ce monde qui est très présent et nous minimisons notre capacité à choisir le bien ou le mal au quotidien c'est à dire qu'on est on est capable en fait de résister à la tentation c'est pas facile ça arrive qu'on cède je dis pas le contraire il faut demander à Dieu de nous aider à ne pas céder mais celui qui nous fait croire qu'on est obligé de céder et qu'on ne peut pas faire autrement parce que c'est trop dur ça c'est Satan qui nous le met en tête et c'est là où il faut faire attention c'est que c'est notre manque de foi qui fait qu'on flanche ensuite l'humain se focalise que sur les problèmes de manière générale s'il y a un problème ça prend toute la place et on ne se focalise jamais sur la solution et je l'ai dit avant Jésus est la seule solution en fait nous laissons le problème nous envahir prendre de la place parce qu'on manque justement de confiance cette fois en Jésus et donc du coup ça plus ça prend de la place plus ça nous envahit et en fait ça prend la place qu'on lui laisse si on ne veut pas être envahi par le problème il faut se concentrer sur la solution il faut se concentrer sur le Christ c'est en fait c'est simple sur le papier mais pourtant ça paraît très compliqué à faire quand même ensuite nous sommes dans le monde de Satan qui nous influence et qui joue avec nous comme si nous étions ses marionnettes et nous le laissons agir en nous éloignant du Christ quand j'ai rencontré le Christ la première fois il m'a montré quelque chose que j'ai vu pareil avec mon âme j'ai vu la terre comme si j'étais très loin de la terre que la terre elle était vraiment loin et que je la voyais dans sa globalité et d'un coup pouf je me retrouve à avoir zoomé et je vois des gens qui marchent comme si tout le monde était dehors et tout le monde marche dans la rue et tous les humains ont deux mains sur chaque oeil des mains assez dégueulasses on va pas se mentir et qui marchent de manière avec et puis au dessus il y a les chefs d'état les personnes qui sont très influentes sur le monde qui ont beaucoup d'argent qui eux aussi ont des mains mais qui eux sont reliés avec un fil aux doigts de Satan qui joue une belle pièce de théâtre voilà et nous on est là aveugles à ne pas comprendre ce qui se passe qu'en fait derrière beaucoup de choses qui se passent dans le monde c'est Satan qui est en train d'agir et justement comme personne le sait c'est nickel pour lui tant que les gens gardent les yeux fermés les mains sur les yeux tout va bien et c'est là où ça plaît pas c'est que moi justement le but c'est que je vous les enlève ces mains là et d'ailleurs je tiens à préciser qu'il y a beaucoup de stars du showbiz qui sont dans des sectes sataniques qui ont comme signe la main devant l'oeil donc ça ne vient pas de nulle part et c'est en fait voilà il faut bien prendre conscience que ce qui se passe au niveau mondial dans le monde ça va au-delà de juste des disputes de pays d'économie ou quoi c'est que c'est régi par autre chose il y a autre chose derrière qui influence tout ça et il faut bien en avoir conscience que c'est réel que ça existe et qu'il faut pas il faut pas se laisser berner par ça et penser que qu'il n'y a rien derrière que c'est le hasard que non 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 ça c'est faux et c'est ce que j'écris après beaucoup sur cette terre sont aveugles éteints loin du seigneur si vous voulez retrouver la vue c'est Jésus qui a guéri les aveugles et il y a aussi c'est ce que j'ai ressenti le côté urgent très urgent que les hommes se convertissent au Christ et que l'on prie pour le monde voilà ça j'en reparlerai un peu plus juste après mais il y a vraiment c'est pour ça aussi que je fais ce témoignage là et que j'espère que ça va diffuser le plus possible parce qu'il est vraiment j'espère vraiment attraper le plus de poissons comme Jésus a demandé à Pierre de vraiment de à Simon Pierre pardon de vraiment voilà aller chercher le plus de personnes possible parce que là en fait ça devient urgent on se rend pas compte à quel point ça file très vite et que nous ne sommes plus très loin de l'apocalypse en fait et justement les chrétiens dans ce monde là c'est ce que j'en parle juste après se comporter en Christ oblige à nager à contre-courant ça m'avait rire parce que j'ai vu le générique de The Chosen et on voit sur la bande sur la vidéo enfin sur la musique au moment du générique des poissons gris qui tournent dans un sens et puis il y en a un qui devient bleu et qui tourne dans l'autre sens puis il va toucher quelqu'un d'autre un autre poisson qui va lui aussi devenir bleu et tourner dans le sens inverse et en fait c'est ça c'est à dire que quand on est dans le Christ on ne peut pas aller dans le sens du monde il faut faire un choix c'est soit on va dans le sens du monde et on suit Satan soit on va dans le sens du Christ ça contre-courant mais quand on va à contre-courant du monde et bien forcément il y a de la persécution et c'est ce que Jésus a vécu lui-même pourquoi ? parce que Satan a horreur du Christ Satan déteste Jésus parce qu'il sait très bien que c'est Jésus qui le détruit et du coup il faut l'éliminer il faut surtout vraiment surtout pas que les hommes se rapprochent de lui se rapprochent du Christ donc d'où le fait de devoir éliminer et de faire du mal aux gens qui défendent le Christ on va parler plus de la suite des événements il faut savoir une chose et qui donne espoir c'est à dire que Jésus reforme des troupes il va préparer les nouvelles générations pour refaire naître le christianisme ça arrive il faut être confiant ça arrive il y en a de plus en plus de gens qui vont se convertir au Christ c'est évident enfin je le sais et c'est une question de temps et heureusement que Jésus est encore là pour agir sur nous et j'en suis la preuve que voilà il m'a complètement changée il change la vie de beaucoup de gens j'ai pu regarder beaucoup de témoignages sur Youtube justement de personnes qui ont vécu à leur manière une approche avec le Christ et à quel point leur vie a changé du tout au tout Jésus va toucher les nouvelles générations il va venir et ça va heureusement remonter sauf qu'à côté de ça en parallèle il faut savoir aussi autre chose et là pareil ça va pas faire plaisir à beaucoup de gens la question des nouvelles technologies des IA ça va amener à l'apocalypse voilà soyons simples et le pire c'est que vous allez même pas vous rendre compte c'est que ça va arriver comme ça là et puis un jour vous allez vous dire ah merde c'est trop tard on l'a pas vu arriver bah c'est ce qui va se passer et justement il va y avoir une dichotomie en fait entre deux branches humaines il y aura les humains qui vont suivre le Christ et qui humblement vont se reconnaître créatures c'est à dire inférieures à Dieu qui sauront qu'ils sont dépendants du Christ et puis il y aura une autre branche et là ce sera ceux qui par orgueil et par vanité vont prétendre pouvoir être l'égal de Dieu essayer de voilà de créer lui aussi à sa manière et il va créer quoi ? les robots voilà tout simplement on y va et un jour en fait parce que Dieu nous a créés mais Dieu est parfait nous on est imparfait et en train de créer quelque chose qui sera encore plus imparfait que nous et on se rend pas compte que ça va nous tomber sur la gueule à un moment ou à un autre et cette nouvelle génération de technologie va justement détruire le côté spirituel de chacun la différence de chacun et ça va faire beaucoup de mal et évidemment dans tout ça le but sera d'installer de raser vraiment tout ce qui est le christianisme parce que ça forcément ça va à l'encontre on se souvient du poisson qui va dans le sens inverse donc voilà du coup faudra faire son choix et si vous voulez avoir la vie sauve je vous conseille de suivre le christ la vie je parle de la vie éternelle pas de la vie terrestre et justement il est important aux gens qui sont chrétiens qui prient déjà le christ de prier pour ceux qui ne prient pas de prier pour le monde qui va mal de prier pour un réveil des consciences et c'est ce que je fais j'essaie de le faire tous les soirs parce que réellement ça va arriver beaucoup plus vite que prévu s'il ne se passe rien donc il va falloir se réveiller donc voilà du coup en gros ça c'est tout ce que je viens de vous donner ce sont les bases un petit peu de ce que j'ai de ce que j'ai appris la première rencontre en fait le 5 février du coup où je l'ai rencontré et forcément vivant dans le déni complet avec moi aussi deux mains sur chaque oeil que là d'un coup on vienne me les enlever ça m'a fait tout drôle parce que j'ai pris conscience d'énormément de choses et je me suis rendu compte à quel point effectivement le monde va mal et moi la première j'étais là dedans en fait et n'importe qui peut sortir de cet aveuglement en lisant la bible en allant à la messe en priant d'où l'importance que les gens se convertissent rapidement maintenant mon histoire elle s'arrête pas là j'ai vécu une semaine d'extase avec le Christ après notre rencontre enfin ma rencontre avec lui donc j'étais dans l'amour fou un truc inconditionnel vraiment sans fin accro à ça presque non pas presque réellement accro à ça et toujours dans la recherche voilà de retrouver Jésus d'être avec lui au plus près de lui de le suivre d'apprendre de lui de voilà et en fait une semaine donc après ma rencontre j'ai rencontré autre chose et qui là moi m'a moins plu c'est à dire que toutes les choses paranormales que j'avais vécues avant sont revenues de manière différente mais elles sont venues et là ça a été c'était plus de l'oppression c'était plus des choses extérieures à moi qui s'en prenaient à moi c'était des choses à l'intérieur et ce que certains appellent quand on est fixé voilà et donc c'est pas à stade de la possession parce que je gardais le contrôle mais il y avait bien quelque chose qui m'emmerdait fortement je vais pas forcément rentrer dans tous les détails parce que le but n'est pas de faire l'apologie pardon de 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 Satan ou quoi que ce soit mais c'est plus de vous dire voilà je suis encore une fois l'exemple du fait que Satan et les démons existent réellement puisque je l'ai vécu moi-même et que j'ai été attaquée fortement j'ai eu des choses du type perte de contrôle des images que j'avais dans ma tête c'est à dire que je pouvais commencer à m'endormir fermer les yeux et d'un coup des images dégueulasses morbides malsaines qui me venaient en tête du type je voyais Satan tuer Jésus je voyais des une femme possédée au sol que je connaissais pas enfin mais vraiment des des trucs ignobles et là j'ai commencé à entendre une voix de femme qui me posait des questions mais elle je l'ai vraiment entendue avec mes oreilles pour le coup c'est vraiment comme si quelqu'un était à côté de moi en train de me parler et là je me suis dit ok Mel ça y est t'es en train de devenir schizophrène donc j'ai eu très peur et je me suis vite rapprochée du diocèse pour avoir de l'aide parce que je savais au final que c'était pas dans ma tête et que là vraiment je vivais des grosses grosses attaques et du coup j'étais prise en charge par le diocèse très rapidement et ça ça a été ça m'a sauvé la vie et donc du coup on a fait au départ donc deux exorcismes qui ont été pas simples à vivre quand même c'était assez difficile et en fait j'étais très angoissée j'avais très peur de ça puisque du coup j'avais déjà eu une première approche avec ça quand j'étais plus jeune c'était vraiment ma plus grande crainte c'était que ça revienne et donc là de revivre quelque chose de la même sorte c'était très difficile et par exemple quand je suis rentrée dans la chapelle pour le premier exorcisme j'ai entendu quelque chose en moi se mettre à insulter le Christ à insulter la Vierge et à se moquer du prêtre et du diacre qui me faisaient les exorcismes en me disant de toute façon ils arriveront jamais à rien ils sont bien drôles à parler en latin rien à faute je reste ici et donc là j'ai commencé vraiment à moi à paniquer en me disant oulala c'est plus sérieux que ce que je pensais comment je me débarrasse de ça et j'avais très peur je vivais dans la peur l'angoisse c'était très compliqué et en fait après le deuxième exorcisme je suis rentrée chez moi et le soir j'étais sur mon balcon parce que je suis au sixième étage je fumais une cigarette et ce truc là à l'intérieur de moi me poussait à ce que je me mette au bord de mon balcon pour sauter et ça ça a été quelque chose qui a été très dur à vivre parce que déjà j'ai jamais été suicidaire il faut savoir que là j'étais vraiment dans une des meilleures phases de ma vie donc je ne vois pas pourquoi j'aurais envie de sauter de mon balcon j'ai passé des épreuves bien plus difficiles que ma rencontre avec le Chris ça n'était pas une d'épreuves donc je ne comprenais pas pourquoi d'un coup il fallait que je saute de mon balcon donc j'ai eu très très peur je tiens à ma vie donc je suis rentrée chez moi je me suis barricadée enfermée dans mon lit je ne bougeais plus et de l'oppression et de l'angoisse ça ne s'arrêtait pas et là je me suis dit il me faisait croire que je pouvais perdre le contrôle en fait et qu'il pouvait me faire sauter à ma place et du coup j'étais très inquiète et je me suis mise à genoux dans mon appartement et j'ai prié Jésus je lui ai dit écoute peu importe ce qu'il se passe je ne te renierai pas une deuxième fois j'ai compris la première fois que c'était pas la solution tu m'as montré les choses je sais que t'es là aide-moi et dis-moi comment je fais pour briser mes chaînes parce que là je suis en train de vriller il m'a répondu ça a été très rapide il m'a dit alors déjà à chaque fois que le Chris me parle il faut savoir qu'il appuie beaucoup sur l'importance de mon prénom de mon prénom à chacun de l'identité qu'on a et donc il m'a dit mais Mélanie pourquoi tu te concentres que sur le problème pourquoi tu cherches à comprendre d'où ça vient qui c'est etc alors que la seule chose sur laquelle tu devrais te concentrer c'est sur la seule solution que tu as c'est moi et là je me suis dit ah ouais ouais évidemment mais voilà l'humain est bête j'en fais partie et du coup je ne comprenais pas et je me cognais la tête contre le mur et du coup je me suis dit bah oui c'est évident et puis j'en avais parlé à ma mère évidemment elle était au courant de tout ce que je vis et je lui ai dit j'ai l'impression que depuis que j'ai ce démon là qui est en moi j'ai l'impression de moins ressentir le Christ qu'il m'éloigne de lui et par la même occasion Jésus m'a dit et bah ma grande ce n'est pas le démon qui t'éloigne de moi la seule chose qui peut t'éloigner de moi c'est toi parce que tu lui laisses de la place j'ai compris la leçon et sur le troisième exercice je me suis dit tu gardes que le fait que tu vises Jésus et le démon tu le calcules pas tu t'en fous tu restes que concentré sur le Christ et donc tout le long de l'exorcisme j'ai vu la main de Jésus j'ai très peu de souvenirs des exorcismes mais je gardais en tête juste la main du Christ qui était tendu vers moi et j'ai été délivrée et en pleine douceur en plus et là ça s'est complètement estompé enfin j'ai senti le poids s'enlever de moi quelque chose qui et quand je me suis retrouvée seule évidemment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je remerciais énormément Jésus de m'avoir encore une fois sauvée et vraiment c'est incroyable j'étais enfin libre et depuis tout va bien je ne suis pas suicidaire je n'ai pas envie de me foutre en l'air psychologiquement tout va bien ça a été vraiment pendant les attaques avant et après zéro problème donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui s'est joué à ce moment là et que ce n'est pas juste psychologique dans ma tête donc voilà ça étant passé ensuite j'ai continué ma vie toujours en me rapprochant encore un peu plus du Christ à chaque fois et puis j'ai eu la deuxième rencontre qui date il y a trois semaines à peu près où j'étais dans ma salle de bain je devais me préparer pour aller en ville donc vraiment pas du tout concentrée là-dessus et d'un coup je sens quelque chose en moi qui me dit il faut absolument que tu pries pour le monde maintenant et du coup je me suis mise à prier tout de suite et à la fin de ma prière j'ai dit à Jésus écoute moi je veux bien témoigner faire ce que tu veux que je fasse mais je vois les gens en face de moi je vois comment les cœurs sont fermés je vois comment Satan a déjà beaucoup agi sur eux et je lui dis j'ai l'impression d'être à poil devant un tsunami qui m'arrive en pleine tronche et d'être sans moyens de défense et j'ai peur parce que je témoigne aujourd'hui mais je sais que ça aura des répercussions qui peuvent être importantes dans ma vie donc je sais que je prends un risque mais je le fais évidemment parce que Jésus passe avant tout mais voilà c'est pas simple et je je mange des moqueries voilà il y a des gens déjà qui commencent déjà depuis que j'en parle un peu autour de moi à me juger à s'énerver contre moi etc enfin voilà il y a des choses qui se mettent je le vois des choses qui se passent et du coup je lui dis que voilà j'avais peur et que c'est pas facile pour moi non plus de prendre la parole et de me mettre devant et de dire aux gens alors que moi je suis tellement imparfaite de dire aux gens comment se comporter je trouve que c'est pour moi ça me paraissait très compliqué mais je pars du principe que Jésus m'utilise pour vous parler et que moi je suis vraiment en arrière fond et du coup voilà je lui ai dit mes craintes et je lui ai laissé et j'ai continué ma vie donc je suis allée me doucher pour me préparer et alors c'est très particulier parce que je sentais donc l'eau qui coulait sur ma peau et puis d'un coup je ne sens plus l'eau qui coule et là je me dis ouh ça me dit quelque chose ça et là c'est le remake donc Jésus revient à ce moment là je sais que c'est particulier mais ça s'est vraiment passé comme ça et en fait mon corps on s'en fout parce qu'il ne regarde pas et il se connecte à mon âme je sens ce truc et évidemment quand il arrive c'est direct l'amour c'est le waouh je suis fan et en fait il est venu il m'a dit trois choses il m'a regardé avec je l'ai senti son regard d'amour sur moi et il m'a dit Mélanie si tu sais comme je suis fière de toi et comme tu es précieuse à mes yeux et là déjà j'ai fait oh ok ça va je ne suis pas côté de la plaque et ça m'a trop soulagée et évidemment je me suis remise à pleurer encore mais de manière tellement forte que j'ai cru que j'allais m'écrouler que je ne pouvais plus tenir sur mes jambes ça a été vraiment incroyable et et en fait il m'a fait comprendre à quel point chaque personne sur cette terre a été choisie et que moi il m'aime comme ça mais chaque personne est aimée de la même manière que moi je suis aimée c'est à dire que chacun il n'y en a pas un qui n'est pas aimé par le Christ de la même manière c'est vous ne vous rendez pas compte vous êtes la prunelle de ses yeux il vous aime à en mourir il est vous êtes son bijou vous êtes son diamant il tient à vous comme pas permis c'est et quand en fait c'est c'est pas de mots pour une fille comme moi qui a manqué d'amour du côté du père et qui était toujours j'ai toujours été dans une remise en question à me dire je faisais mal les choses que peut-être que c'était moi le problème que voilà j'étais toujours toujours et de voir que quelqu'un que le Christ pas quelqu'un le Christ me regarde me voit tel que je suis et qu'il me dise à quel point il est fier c'est voilà ouais on se maîtrise c'est le c'est en fait c'est voilà c'est toute la reconnaissance qu'on attend en fait elle est déjà là elle est déjà en Jésus et il n'y a pas besoin d'aller chercher en fait la reconnaissance à la limite chez les gens parce que celle de Jésus elle suffit amplement il m'a comblée il est venu remplir tout le vide qu'il y avait en moi toute cette dépendance affective que je cherchais chez mon ex que je n'ai plus besoin parce que Jésus m'a libérée Jésus m'a changée Jésus est venu et m'a aimée et quand on sent toute cette reconnaissance qu'il a pour chacun de nous alors qu'on est tellement bas à côté de lui en fait on se dit mais comment c'est possible ça nous dépasse vraiment ça nous dépasse et donc déjà ça voilà à chaque fois qu'il vient à nous à moi c'est tout de suite première chose c'est l'amour c'est on se fait envahir d'amour c'est il n'y a pas de mots c'est tellement fort que l'amour sur terre me paraît tellement fade aujourd'hui c'est ouais c'est énorme bref j'ai beaucoup répété de c'est parce que je ne trouve pas les mots mais voilà incroyable et puis deuxième chose qu'il m'a dite c'est Mélanie je t'ai demandé de témoigner fais-le et ne crains pas parce que je suis avec toi et c'est pour ça que je prends entre guillemets des risques à parler des exorcismes à parler des choses surnaturelles qui peuvent entre guillemets faire peur parce que ça peut voilà on va dire mais je le sais qu'il y a des gens qui vont dire que je suis timbrée et et bah je suis prête en fait à le vivre parce que le Christ m'a dit que c'était ok et que j'ai pas à craindre et alors je lui fais confiance et je vous le dis dans toute la vérité et vraiment d'une transparence je peux pas faire plus transparent que ça quoi et troisième chose qu'il m'a dit et là ça a mis ça a enlevé toutes mes inquiétudes il m'a dit mais de toute façon Mélanie ne t'inquiète pas ce combat on l'a déjà gagné et là je me suis dit bah ouais ouais et c'est ça aussi que je vous ai pas dit c'est que tout ça tout ce que j'ai écrit et tout ce que j'ai vécu avec le Christ je ne l'ai pas tiré de la Bible parce que je n'ai pas lu la Bible je n'ai pas lu le Nouveau Testament c'est que des choses que j'ai appris via la prière et donc le fait que par exemple Jésus me dise de toute façon on a déjà gagné ce combat je sais que c'est écrit dans la Bible parce que je me suis renseignée après mais sur le moment je le savais pas et c'est pour ça que ça m'a vraiment rassurée et je me suis dit ok en fait tout va bien il gère les choses il contrôle et j'ai juste à lui faire confiance de toute façon et à me remettre à lui voilà et du coup c'est ce que j'ai décidé de faire et c'est pour ça que je suis là actuellement à vous parler de ça donc voilà ça m'a beaucoup rassurée je me suis dit ok je suis prête à changer le monde et j'ai envie d'y croire et c'est pour ça que je fais cette vidéo et que je veux que vous soyez tous au courant de ça et j'aimerais pouvoir avoir quelque chose qui me permette de vous transférer et de vous faire ressentir ce que moi j'ai ressenti ce jour là et si je pouvais le faire tout le monde serait chrétien à l'heure actuelle mais voilà j'essaie de vous le dire avec le maximum de détails et de mots possibles pour que ce soit imaginable même si je pense que ça reste compliqué à imaginer un tel truc mais voilà en fait Jésus est devenu l'amour de ma vie c'est vraiment l'amour de ma vie et et ma vie est pour lui je reviens j'ai eu un petit souci de stockage de téléphone avec la place des vidéos et comme je ne suis pas youtubeuse dans l'âme je n'ai pas anticipé ça donc là nous sommes le lendemain donc je vous disais du coup que j'ai vécu encore un truc récemment là vraiment très récent c'est à dire que nous sommes donc lundi et que jeudi soir je me suis filmé une première fois en fait j'ai demandé à Dieu si c'était une bonne idée que je passe par youtube puisque je ne sais pas quel canal il veut que j'emploie je sais que je dois témoigner mais je ne sais pas encore de quelle manière et je lui ai demandé de m'envoyer un signe pour me montrer ce que lui il voulait et donc j'ai fait voilà mes vidéos une première fois jeudi et juste pour un peu me tester voir ce que ça rend s'il y a des choses dans l'ordre dans lequel je l'ai dit qu'il faut que je modifie ou des choses comme ça et je termine ma vidéo et je vais me coucher et pendant que je commence à m'endormir je sens un truc qui rentre dans mon appart donc j'étais en noir je n'ai pas vu encore une fois avec mes yeux je sens quelque chose qui rentre dans mon appartement qui est très lourd très étouffant très oppressant mais ayant déjà combattu le mal dans les exercices maintenant il n'y a plus grand chose qui me fait peur donc du coup j'étais très rassurée vraiment pas inquiète parce que je sais que je marche avec le crise donc aucun souci à me faire et cette chose qui est dans mon appart se met à me parler donc se connecte un peu de la même manière donc je le sens je le sens me parler à l'intérieur un peu comme par télépathie aussi et il me dit je te laisse une chance de te rattraper rejoins-moi ne suis pas le Christ rejoins-moi adore-moi et je ferai de toi une reine je te donnerai tout ce que tu veux mais ne poste pas cette vidéo et là je comprends que j'ai affaire à Satan qui clairement en fait veut que je pactise avec lui pour pas rejoindre le Christ et surtout pas que je vous dise toutes ces informations que je suis en train de vous balancer actuellement et je me dis waouh mais il est trop fort parce qu'il a tellement une tête énorme des chevilles gonflées au max qui se prend pour Dieu et qui me demande de l'adorer en échange de choses qui sont futiles qu'on trouve sur terre donc de ce que j'ai compris c'est tout ce qui est la beauté les hommes l'argent le pouvoir mais c'est justement ce que le Christ me dit de ne pas suivre et je lui ai dit mais t'as pas compris t'as pas compris que je suis avec Jésus et je le suivrai toute ma vie c'est terminé il n'y a plus rien et je l'ai senti tellement impuissant face à ma décision c'est à dire que il peut plus m'attaquer directement comme il l'a fait pendant les exorcismes parce que justement le Christ m'a délivré et que tout ça c'est derrière moi et j'ai plus peur parce que je sais que Jésus me protège et il s'est dit en fait voilà il a joué sa dernière carte qui était d'essayer de me tenter de le rejoindre pour bénéficier d'autres choses qui sont nules mais pourquoi j'irais choisir ça alors que ce qui est le plus important pour moi c'est l'amour c'est l'amour que Jésus me montre et je me suis dit mais il a pété un plomb bref ça montre bien le côté perfide à vouloir essayer de détourner de tenter etc de promettre moins des merveilles mais en fait la différence entre Satan et Jésus c'est que Satan c'est l'intelligence la beauté tout ce que vous voulez mais sans amour alors que Jésus c'est que de l'amour et avec Jésus c'est gratuit c'est à dire qu'il nous donne sans attendre quoi que ce soit en retour alors que je sais qu'avec Satan ça ne fonctionne pas du tout de la même manière et que si on donne ça il nous reprend ça donc c'est je comprends même pas comment il a pu avoir le culot de se pointer et de me promettre ça mais bon bref c'est bien en fait ça m'a montré le signe qu'effectivement il fallait que je passe par là il fallait que je vous fasse cette vidéo parce que je dévoile au grand jour ce qu'il est vraiment et que ça va l'affaiblir il le sait c'est pour ça qu'il m'a demandé de ne pas la poster et ça va en plus se rapprocher les gens du Christ donc voilà cette vidéo du coup c'était le signe qui m'a montré qu'effectivement il fallait bien que je poste cette vidéo et que je vous le dise et que vous dévoilez au grand jour ce qui se passe dans le déni de tout le monde pour conclure toute cette vidéo que vous dire que vous dire je vois beaucoup je sais qu'il y a énormément de gens qui se sentent seuls qui se sentent désespérés qui se sentent mal qui sont malades qui ne vont pas bien qui souffrent qui ne se sentent pas en adéquation avec le monde qui ne comprennent pas où ils vont dans quelle position se placer où se placer et j'aimerais vous amener un peu une lumière un espoir de vous dire qu'il y a quelque chose au-delà de tout ça que le Christ c'est après la mort mais c'est même maintenant en fait le Christ est là il est vivant il est parmi nous et il vous attend vous lui manquez et je pense que c'est vraiment ça l'essentiel c'est que rejoignez-le il attend que vous et il vous aime déjà alors vous ne l'aimez pas encore et si vous voulez aller mieux dans votre vie et vous sentir mieux vous sentir en paix comme je le suis moi à l'heure actuelle il faut juste suivre le Christ et ça veut dire aussi lui faire confiance et le rejoindre mais c'est tellement beau vous pensez avoir trouvé l'amour sur terre mais c'est tellement fade comparé à ce que Jésus nous montre Jésus est la lumière la porte d'entrée c'est l'amour c'est la paix c'est la sérénité c'est la vérité c'est la joie absolue c'est sans s'enlacer une seule fois tellement c'est puissant et dans ce monde là on vous dit que c'est en essayant de trouver des solutions sur cette terre que vous allez aller mieux je donne un exemple typique mais quelqu'un qui va mal parce qu'il a souffert dans sa vie qu'il a vécu des choses difficiles il va se plonger dans l'alcool en se disant que l'alcool ça va lui permettre d'oublier que ça va lui permettre de passer des meilleurs moments pendant une période d'oublier ce qui se passe donc en fait toutes les solutions qu'on nous propose sur terre c'est de repousser en fait les choses alors qu'il y a vraiment la guérison qui est possible avec le Christ en fait le Christ vous libère de tout ce qui vous enchaîne ici et ce qui permet de mieux vivre ce monde et d'être plus serein c'est déjà parce qu'on sait qu'on marche avec le Christ on sera victorieux à la fin qu'on a une vie éternelle et que voilà c'est pas le néant c'est pas le vide c'est pas la mort c'est pas le côté morbide de l'enfer ou quoi que ce soit il y a la joie il y a la paix il y a la sérénité il y a l'amour et retenez aussi une chose c'est que vous n'êtes jamais seul Jésus vous voit dans tout ce que vous faites il est capable de compter le nombre de respirations à la minute que vous faites il connait voilà dans les psaumes il me semble que c'est dit que Dieu connait chaque cheveu de votre tête il est conscient de tout il vous voit il vous voit heureux il vous voit souffrir mais il vous voit il est avec vous il ressent ce que vous ressentez alors aujourd'hui on vous propose quoi dans cette magnifique vie des technologies ils sont en train de sortir je pense que vous avez vu sur Snapchat un robot avec lequel une intelligence artificielle avec laquelle discuter moi je me suis renseignée sur des documentaires via Arte qu'ils sont en train d'imaginer des robots avec des émotions pour parler avec les enfants des robots donc de créer un avatar qui nous parlerait qui nous accompagnerait dans nos vies de tous les jours à qui se confier qui ne nous jugerait pas ah mais qu'est-ce que c'est dingue parce que ces robots ils font tout ce que fait le Christ sans l'amour ah mais c'est purement satanique c'est incroyable à quel point les choses sont faites pour que vous ne vous tourniez pas vers le Christ la seule personne à qui vous avez besoin de vous confier qui vous guérira qui vous aimera et qui sera réel c'est Jésus qu'est-ce que vous allez foutre à vous à discuter avec des robots qui n'ont pas de coeur c'est fake c'est faux enfin je ne sais pas s'il y a que moi que ça choque mais tout ça c'est faux c'est pas réel c'est pas concret le Christ il est réel il est vivant il est là il vous attend et il y a des gens qui vont se tourner je vois des tiktok avec une femme qui dit c'est l'histoire d'une femme avec un robot les débuts d'histoire d'amour mais vous avez pété les ponts c'est réveillez-vous quoi vraiment c'est important de boycotter tout ce truc de technologie de soi-disant qui va vous aider mais c'est que du vice caché quoi c'est un loup dans un corps d'agneau vraiment c'est pour vous faire croire vous allez aller mieux que vous ne vous sentirez pas jugé mais alors je peux vous assurer que celui qui ne vous jugera pas c'est Jésus et voilà on fait croire aux gens qu'ils pourront trouver une guérison une solution aller mieux psychologiquement en parlant à des robots mais c'est triste qu'on en soit arrivé là tellement on s'est perdu tellement on s'est éloigné donc j'espère que cette vidéo vous permettra de vous recentrer sur l'essentiel sur ce qui est prioritaire dans votre vie et dans la vie quotidienne du monde dans le global de prendre conscience de beaucoup de choses qui se jouent derrière et de pouvoir avancer tranquillement dans votre vie dans quelque chose de réel de vrai et dans l'amour ce que les robots ne pourront jamais vous apporter donc voilà c'était mon témoignage j'espère que ça vous a plu peut-être que ça va un peu choquer aussi mais mais c'est le but aussi voilà de faire prendre conscience un peu à tout le monde de ce qui se passe et et convertissez-vous quoi rejoignez Jésus vous attend les bras ouverts comme ça là vous avez juste à ouvrir la porte et j'espère que vous ferez ce pas là et même si je vous connais pas je vous aime tous et et voilà j'espère que que ça vous aidera gros bisous et comme le dit frère Paul Adrien l'amour vaincra